Pour fêter comme il se doit ses 50 ans, retour en image sur l'ensemble de la carrière de Vanessa Paradis. De son premier tube Joe le taxi à la pièce de théâtre maman écrite pour elle par son mari Samuel Benchetrit. Happy Birthday Vanessa. Née le 22 décembre 1972 à Saint-Mort-des-Fossés dans le Val-de-Marne, Vanessa Paradis, qui s'est confiée récemment sur ses débuts, fait aujourd'hui, 22 décembre 2022, ses 50 ans. Si est-il 3 mai 1981 que le public la découvre dans l'émission L'école des fans, célèbre concours de chant pour enfants présenté par Jacques Martin. Elle y chante la chanson phare de la comédie musicale Émilie Jolie, dont l'auteur, Philippe Châtel, est décédée. Une participation enfantine qui donne tout de même à voir le potentiel de celle qui va travailler avec les plus grands côtés chansons, de Serge Gainsbourg, dont la première femme est décédée il y a peu, à Benjamin Biolet, fâché avec Michel Fuguin et Michel Polnareff, Alain Basung, qui aurait eu des envies de suicide, ou M, qui a réservé une belle surprise à ses fans lors de la dernière fête de la musique. Côté ciné, des grands noms ont également fait appel au talent de Vanessa Paradis comme Jean-Claude Brissot, qui a également fait tourner la chanteuse Sylvie Vartan, Patrice Lecomte, qui a raconté des anecdotes sur Johnny Hallyday, ou Jean Becker, qui a réalisé dernièrement le collier rouge. Retour, en images, sur un parcours quasi sans faute. Vanessa Paradis côté musique si esti sous l'impulsion de son oncle producteur, Didier Pain, que Vanessa Paradis enregistre en 1985 la chanson La Magie des surprises partie pour l'Eurovision Junior, à Turin, qu'elle perd. Le disque ne sortira qu'un 1987, en même temps que son premier super tube, Joe le Taxi. Un rat de marée, puisque le titre se hisse à la première place du top 50 et y reste 11 semaines. Elle en vend plus d'un million en France et connaît un succès retentissant en Belgique, en Suisse, au Canada, en Israël, en Irlande, en Allemagne et en Angleterre. À 15 ans, Vanessa Paradis devient une valeur montante de la chanson française. Elle enchaîne les tubes écrits par Étienne Rodagil et Franck Langolfe en 1988, Marilyn et John, Max ou, Coupe Coupe. Puis par Serge Gainsbourg en 1990, qui lui concocte un album sur mesure avec des titres forts comme Tandem ou Dis-lui-toi que je t'aime. Un carton. Elle remporte la victoire de la musique de la meilleure interprète de l'année. Côté cœur, Vanessa vit sa première histoire d'amour avec Florent Pagny, avant que celui-ci ne soit remplacé en 1991 par Lenny Kravitz, qui va offrir un album en anglais à sa belle en 1992. Un carton aussi qui se vend à 1,2 million d'exemplaires dans le monde grâce au single à succès Be My Baby. Suite à une pause, elle reprend les chemins des studios en 2000 avec une nouvelle équipe dont Alain Bashung, Mathieu Chedid et un certain Johnny Depp, son nouveau compagnon dans la vie depuis 1998, qui lui écrivent et composent Bliss. Après avoir donné naissance à deux enfants avec Johnny Depp, Lily Rose en 1999 et Jack en 2002, Vanessa Paradis revient à la chanson en 2007 avec un album entièrement écrit et produit par M, Divine Idil. En 2013, elle se sépare de Johnny Depp et revient en 2013 avec un nouveau fiancé, Benjamin Violet, qui lui a produit et écrit l'album Love Zone. Son dernier album date de 2018, Les Sources, et est écrit par Samuel Benchetrit qui partage désormais la vie de Vanessa. Il lui a offert un mariage le 30 juin 2018 et une pièce de théâtre, Maman, qui lui valut une nomination au Molière de la meilleure comédienne dans un spectacle privé en 2022. Vanessa Paradis côté ciné Si la carrière de Vanessa Paradis est bien remplie côté chanson, elle l'est également côté cinéma. Dès 1989, elle est l'héroïne d'un film de Jean-Claude Brissot, Noces Blanches, aux côtés de Bruno Crémer. Un succès critique et public qui lui permet de remporter le César du meilleur espoir féminin en 1990. Elle enchaîne alors les succès au cinéma avec Elisa de Jean Becker avec Gérard Depardieu, un amour de sorcière de René Manzor avec Jeanne Moreau, pour qui elle chante le tourbillon de la vie au Festival de Cannes en 1995 ou encore une chance sur deux de Patrice Lecomte, avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Elle cartonne également en 2010 avec Romain Durie dans la comédie de Pascal Schaumeil, L'Arnaqueur. Dernièrement on l'a vu dans des films d'auteurs comme Un Couteau dans le cœur de Yann Gonzalez avec Nicolas Moreau, où cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit. En tout, ce sont plus d'une vingtaine de films qui jalonnent cette carrière exemplaire. Un carrière loin d'être terminée. Supérieure à supérieure à supérieure à cliquer ici pour découvrir notre diaporama à lire aussi Vanessa Paradis se confie sur ses débuts difficiles, moi j'étais une enfant et les commentaires étaient vraiment monstrueux. Merci. 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 Merci.